Lorsque nous avons détaillé la première offre, nous avons vu qu'il était souvent préférable de faire une première proposition qui est exagérée, loin de notre objectif, plutôt qu'une proposition relativement raisonnable qui ne nous laisse que peu de marge de manœuvre. Ce que je ne vous ai par contre pas dit, c'est qu'en plus de faire une offre exagérée, il est également essentiel d'être celui ou celle qui prend l'initiative d'exprimer cette première offre. Lorsqu'on donne des séminaires d'introduction à la négociation et qu'on demande aux participants s'il vaut mieux être le premier à s'exprimer ou s'il est préférable d'attendre que l'interlocuteur prenne l'initiative de la première proposition, beaucoup de personnes répondent qu'il est préférable d'attendre. Si on les questionne plus avant et qu'on leur demande d'expliquer pourquoi il est préférable d'attendre que l'autre s'exprime, les participants répondent souvent être réticents à formuler la première offre car ils ont peur de divulguer à leurs interlocuteurs une partie de leurs intérêts ou de leurs objectifs et que cette information ne soit alors utilisée à leurs dépens dans le reste de la discussion. Ce que ces participants nous disent, c'est qu'ils pensent que la première des deux parties à s'exprimer se met de facto en position de faiblesse car cela l'amène à révéler à l'interlocuteur une information qu'elle aurait peut-être mieux fait de taire le plus longuement possible. La réalité est en fait tout à fait autre. À quelques exceptions près, être le premier ou la première à s'exprimer en négociation constitue un avantage considérable et est généralement très profitable. L'avantage qui est lié à l'expression de la première offre provient de ce que la première offre fonctionne comme un point d'ancrage, un point à partir duquel les décisions comportementales vont se prendre. Les ancrages sont très puissants. Ils orientent notre attention dans une direction qui est bien précise. Quand un ancrage existe, il est nécessaire que les personnes ajustent leur jugement par rapport au point d'ancrage afin de ne pas se laisser porter indûment par cet ancrage et de prendre leur décision à partir de ce seul ancrage, indépendamment de la réalité concrète dans laquelle ils sont plongés. La première offre ancre donc la négociation à un point bien précis et toutes les propositions subséquentes qui seront sur la table tourneront autour de ce point d'ancrage. Reprenons notre exemple introductif de la vente de voitures entre Chris et Johan. Si le vendeur Johan est le premier à s'exprimer et qu'il fixe sa première proposition de prix à 10 000 euros, les propositions de prix suivantes, qu'elles soient exprimées par l'acheteur Chris ou par Johan lui-même, seront des propositions de prix qui s'ajusteront par rapport à ce premier prix de 10 000 euros qui a été formulé. A contrario, si ce n'est pas Johan mais bien Chris, l'acheteur, qui fait la première proposition, l'ancrage ne se situera plus à 10 000 euros mais bien à 7 500 euros. Et les propositions subséquentes s'ajusteront cette fois à la valeur de 7 500 euros. En somme, l'ancrage oriente les discussions dans la direction de celui ou de celle qui a formulé la première offre et cette orientation préférentielle de l'attention bénéficie à celui qui a parlé en premier. Si c'est le vendeur qui a formulé la première offre, le résultat final de la négociation sera élevé. Si c'est l'acheteur qui a formulé la première offre, le résultat final de la négociation sera au contraire nettement plus bas. Merci. 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 Merci.